Utilises-tu encore Axios ? Si oui, tu fais une grosse erreur qui va te faire perdre des heures. On va voir ensemble pourquoi, les problèmes qu'ont Axios et ses avantages. Et surtout, en fin de vidéo, on va découvrir toutes les alternatives pour ne pas utiliser Axios. C'est parti ! Pour savoir pourquoi Axios, c'est de la ***, il faut déjà comprendre pourquoi utiliser Axios. Et c'est la question qu'il faudrait que tu te demandes avant d'utiliser chacune de tes librairies. C'est pas parce qu'un mec dans une vidéo YouTube a utilisé Axios que toi tu dois le faire. Chaque fois, tu dois remettre en question les librairies que tu utilises. Le premier point que tu pourrais me dire, c'est une API simplifiée. C'est-à-dire, si tu ne vois pas de quoi je parle, c'est le fait que tu puisses faire Axios.post avec ta valeur. Et que là, quand tu passes un objet ici, tout simplement, ça va être le body. Tu peux faire la même chose avec patch et tu peux faire la même chose avec get. Ça simplifie grandement la syntaxe par défaut du fetch en JavaScript. Mais à quel prix ? Attention, la taille du bundle size d'Axios, et c'est mon premier argument pour que tu arrêtes de l'utiliser, il est de 27,3 kilobytes. C'est énorme pour une librairie qui te permet uniquement de faire des fetches. La librairie ne te permet que de faire des fetches. En sachant que le download time sur une slow 3G, ça va durer 204 millisecondes, qui est très long. Tout ça pour une librairie qui fait juste des fetches. Si on compare ça avec le bundle size de React, tu verras que sur React, on n'est qu'à 6,4 kilobytes, qui est moins qu'une librairie comme Axios. C'est-à-dire que quand tu installes Axios, tu installes une librairie qui est plus grande qu'une librairie comme React, qui fait carrément du render, qui gère des milliers de trucs avec Ustate, etc. C'est juste incroyable à quel point ce Axios est immense pour le peu de choses qu'il t'offre. Et surtout qu'en concernant l'API simplifié, c'est-à-dire concernant le fait de pouvoir faire post, patch, get, et bien moi, je t'ai recodé cette feature ici, en même pas 20 lignes, où tu vois qu'ici, je fais un getCustomAxios, qui déclare une fonction fetch. Dans cette fonction fetch, tout simplement, je viens utiliser le fetch avec l'URL et la configuration. Et ici, ce que je retourne, en fait, c'est un JSON, A5, qui vient prendre la réponse et await la promise pour te retourner response.json. Et ici, ça va prendre la réponse et ça va te retourner response.text. Ça, c'est pour récupérer la valeur en tant que JSON ou text, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ma fonction, ce qu'elle va retourner, tu vois, c'est get et c'est post. Et ces deux fonctions-là, tu vois qu'elles viennent ajouter la méthode get ici, automatiquement. Donc, tu peux faire machin.get. Et avec post, ici, tu vois que je viens ajouter data comme deuxième paramètre. Et par défaut, ça va mettre la méthode post. Et par défaut, ça va stringify ta data. C'est-à-dire que là, en même pas 20 lignes, j'ai recodé la feature la plus utilisée d'Axios. Et ça te prend littéralement zéro seconde à faire. Ensuite, là, tu déclare mon Axios où tu appelles ta fonction. Et ici, tu vas pouvoir faire mon Axios.get.test. Là, ça va faire l'endpoint test. .json.den. Et là, tu récupères les résultats. Alors attention, ceci est un exemple qui ne gère pas toutes les features d'Axios, mais il gère juste le fait d'avoir cet API simplifié que les gens aiment tellement. Second point que les gens expliquent pour utiliser Axios, c'est la compatibilité avec les anciens navigateurs. Et cet argument, on l'entend venir. Et j'avoue que c'est le seul plus ou moins valide. Et c'est aussi le seul qui explique l'énorme taille du bundle size qui est honteux. Si on regarde tout simplement le GitHub d'Axios, on verra qu'il supporte IE11. Et c'est une des rares librairies de fetch qui supporte IE11. Tout simplement parce que IE11 n'a pas l'API fetch native du navigateur. C'est celle que j'utilisais ici. C'est-à-dire que là, j'utilise le fetch native du navigateur que je frappe en fait dans mon propre frappeur. Ici, on n'a pas l'API fetch native du navigateur sur IE11. Donc Axios, c'est plutôt utile. Mais avant de vouloir supporter IE11, réfléchissons. Est-ce que tu dois supporter IE11 ? Microsoft a arrêté de supporter IE11 sur les Windows depuis le juin 2022. Internet Explorer 11 has retired and is officially out of support. Donc Internet Explorer est mort. En France, il y a 0,11% des gens qui utilisent IE11. 0,11% des gens. C'est totalement honteux et n'importe quoi. Et voici des sites qui ont déjà abandonné IE11. Yahoo, rien que ça, un navigateur. GitHub, Zendesk, WhatsApp, YouTube et Meetup. Donc je suis désolé, mais si tu es plus important que YouTube et plus important que GitHub, slash de Yahoo qui est un navigateur de recherche, eh bien, il faudrait te poser des questions concernant ton égo. Parce que je ne pense pas. En clair, tu ne devrais pas supporter IE11. Fetch est supporté partout. Utiliser Axios, c'est comme utiliser jQuery en 2022. Axios répond à un besoin qui n'existe pas. Ce besoin, c'est de supporter les anciens navigateurs comme IE11, mais on ne les supporte plus. Encore une fois, in the trash. On va continuer sur mon wrapper. Pourquoi utiliser Axios ? Troisième raison, avoir une instance globale. Et ça, j'adore les gens qui me disent, moi, je veux l'instance globale. C'est pour ça que j'utilise Axios. J'adore Axios pour ça. Donc, je vais directement te clouer au sol. Ça, c'est ça, la fameuse action globale. Là, c'est que tu puisses ajouter une base URL, des headers, par exemple, avec l'autorisation, le content type avec ça. Et ensuite, tu peux créer une instance, la fameuse instance avec la base URL, et ajouter des paramètres par défaut. Voici comment, encore une fois, une vingtaine de lignes, j'ai recodé tout ça. Tu vois que mon getCustomAxios, il prend en paramètre une base URL et une defaultRequest, c'est-à-dire les paramètres par défaut d'une request. Tu vois que c'est en TypeScript, donc ça, c'est RequestInit, c'est le paramètre que prend Fetch. Et ici, tu vois que je déstructure mon machin où je prends les headers et je décompose le reste qui est juste ici. Ce que je fais ici, par la suite, c'est tout simplement que dans mon Fetch, ici, tu vois que je mélange base URL plus URL à cet endroit-là, ce qui permet d'avoir ce fameux default URL. Et ici, je commence par Spread, c'est-à-dire je décompose l'objet reste qui est ici. Donc, ça va mettre les headers par défaut. Et par-dessus, je propose d'override cette configuration par défaut avec cette config ici. Puis, concernant les headers, je spread les headers qui sont ici, puis je passe en default les configs.header, ce qui te permet en fait de pouvoir tout override. Et là, tu vois que dans le JSON, j'avais rajouté des responses OK. Et là, au moins, si ce n'est pas OK, tu réjectes la réponse. J'ai oublié une ligne de code ici, mais ce n'est pas grave. Et dans le cas où c'est OK, tu viens tout simplement retourner la réponse. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ici, tu peux l'utiliser tout simplement en définition ton GetCustomAxios. Là, tu vois que je passe Agify API et que je passe en ContentType ApplicationJSON. Évidemment, quand je vais faire mon Get ici avec Name égale Michael, eh bien, ça va faire Agify.io slash Name égale Michael.json. et tu auras ton résultat comme si de rien n'était. Encore une fois, tu es en train d'ajouter dans ton Bundle Size 27,3 kilobytes pour une instance globale. S'il te plaît, fais-moi un effort. Dernier argument de certaines personnes, c'est de pouvoir gérer les headers. Et ici, tu vois qu'on a encore le même code qu'avant, mais tu vois que pour ce Fetch, tu peux totalement ajouter des headers par défaut, juste pour le post. Et en fait, tu peux customiser tes trucs comme ça. Il y a aussi un dernier argument que je peux aussi noter ici, qui est tout simplement d'avoir les fameux intercepteurs. Intercepteurs, c'est-à-dire par exemple, si l'autorisation n'a pas fonctionné, s'il y a une 401, tu vas faire XXXX. Là, en fait, tout ça n'a plus aucun sens. En fait, toutes les features que tu pourrais trouver à Axios n'ont plus aucun sens parce que tu peux ultra facilement les rajouter au code que j'ai fait ici. C'est-à-dire que là, tu peux rajouter un intercepteur ici qui prend un paramètre response. Et si la response, elle est en statut 401. Unauthorized, eh bien, tu viens faire une action. Et maintenant, tu contrôles totalement le code. Tu te rends bien compte que maintenant, toutes les features d'Axios, tu vas pouvoir les faire à la main. Ça, request config, ça aussi, tu peux la faire avec transform request aussi. Bien sûr, tu peux la faire. Tu contrôles le code. Handlingerror, bien sûr que tu peux faire ça parce que le catch, de toute façon, il existe par défaut. Interceptor, pour gérer dans le cadre XXXXX. Eh bien, tu peux totalement l'ajouter par défaut dans ton truc. Cancellation, évidemment, ça marche totalement la même chose. Bref, il n'y a pas beaucoup de features avec cet Axios. Arrêtez de l'utiliser. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Maintenant, concernant cet emoji, quels sont les problèmes d'Axios en plus du fait qu'il ne sert à rien ? C'est-à-dire, il est inutile, mais en plus, il a des problèmes. Il est totalement écrit en JavaScript à 87%, qui est quand même vachement pas cool pour une librairie moderne que tu intègres dans tes packages, surtout maintenant que tout est en TypeScript. Et son instance globale introduit parfois des bugs. On ne va pas se mentir, je connais pas mal de gens qui se plaignent de cette instance globale dans des gros projets comme quoi ça inclut des bugs. Mais alors, quelles sont les solutions et surtout le problème de faire tout ça à la main ? Parce que je te comprends, si demain, tu dois faire tout ce que fait Axios à la main, finalement, tu réinventes la roue. Et on est d'accord que c'est pas super. Non seulement, tu réinventes la roue, mais en plus, tu as un code qui n'est pas testé si tu n'ajoutes pas de test toi-même et qui te dit que ça va marcher. Tu vois ici, tu ajoutes un peu, tu perds de la confiance concernant ta code base. Bah déjà, tu peux le tester et pour réinventer la roue, il y a des alternatives bien plus légères à l'utilisation d'Axios. La première librairie que je pourrais te montrer, c'est Key. Key, c'est une librairie que tu vois ici qui est très simple. Elle fait la même chose, post, .put, .patch, machin. Et évidemment, tu as aussi les intercepteurs ici avec before request, etc. Tu as vraiment tout qui est prêt pour l'utilisation exactement comme Axios, mais avec 2, 3 fois moins de bundle size et surtout, ça utilise l'API native fetch. Deuxième alternative, c'est Mande. Alors Mande, malheureusement, il y a un peu moins de documentation, mais il fait aussi très bien le travail. Tu vois, tu peux faire un post et ensuite, tu récupères directement le user. Tu as aussi évidemment une instance globale ici avec default header, autorisation, etc. Bref, il y a à peu près les mêmes features. Il y a un peu moins qu'Axios parce que Axios, c'est une fucking usine à gaz. Mais Mande fonctionne très bien. Tu vois ici que tu peux faire un peu la même chose et c'est deux alternatives qui sont beaucoup plus légères. Je compte sur toi pour ne plus jamais utiliser Axios dans tes nouveaux projets. Tes anciens projets, c'est une autre galère parce que ça va te prendre longtemps à Refactor, mais pour tes nouveaux projets, n'utilise plus Axios. Partage cette vidéo aux personnes qui disent le contraire et qui sont attachées telles des défendeurs du statut quo à leur librairie de fetch préférée. Et si par malheur, tu utilises encore Redux, la fameuse librairie de State Management en React, regarde cette vidéo qui va te faire arrêter d'utiliser Redux immédiatement. C'est pour ton bien que je fais ça. Oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, à like la vidéo et surtout à lâcher ton meilleur commentaire de rageux en disant que je suis qu'un sale vieux qui critique toutes les technologies que tu utilises et tu aurais totalement raison. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Ciao, ciao !